— Philippe Martinez, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous un 1er janvier. Vous faites des vœux. Vous prenez des résolutions le 1er janvier, Philippe Martinez ? — Euh... Non. — Non, c'est fini, ça. — On les tient jamais, ces résolutions. — Vous ne les tenez jamais. Bon. Eh bien hier, le président de la République, dans ses vœux, a précisé que la réforme des retraites serait conduite à son terme. Et il a ajouté... — Ça vous a pas surpris ? — Ah non, non. Mais vous non plus, d'ailleurs. Bon. Il a ajouté... J'incite le Premier ministre et les partenaires sociaux. Je les invite même. Il n'a pas dit le mot « invité ». Il les a incités à trouver la voie d'un compromis rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à trouver la voie d'un compromis rapide ? — Non, mais le discours d'hier que j'ai écouté attentivement, j'avais l'impression de l'avoir entendu mille fois. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau sur cette fameuse réforme sociale, solidaire, dans l'esprit du modèle social français ? Rien. Je l'ai entendu mille fois, ce discours. Et donc on a l'impression que c'est un président de la République qui est enfermé dans sa bulle, je l'ai souvent dit, qui considère que tout va bien dans ce pays. C'était quand même de l'auto-satisfaction. Il n'y a pas de manif, il n'y a pas eu de gilet jaune, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de pauvreté, etc. — Enfin il n'a pas dit ça, hier. Il n'a pas dit ça, mais... — Mais il a eu un seul mot d'autocritique. Un seul mot. On est loin du... Il y a eu un petit discours, l'acte 2, vous savez. J'étais peut-être un peu arrogant. Rien, rien. Tout va bien dans le pays, etc. Non, ça suffit. — Donc nous ne sommes pas sur la voie d'un compromis rapide. — Moi, je ne vois rien de nouveau dans ce que propose le gouvernement. — Rien de nouveau. Ce matin, il n'y a rien de nouveau dans ce que propose le gouvernement. Nous allons voir s'il y a du nouveau dans ce que vous proposez, vous, à la CGT. Ce matin, est-ce que vous demandez toujours le retrait de la réforme des retraites ? — On demande toujours d'arrêter ce projet de réforme, donc le retrait, et de travailler sérieusement sur l'amélioration du système actuel. Voilà. C'est clair. — Pas de retrait, pas de négociation. — Mais quand on demande l'amélioration du système actuel, on veut négocier. Et on a des propositions. — Vous ne négociez pas avant... — Mais on peut négocier... — ...le retrait de la réforme. — Les deux. On retire ce projet et on améliore... — En même temps, quoi. C'est en même temps de Macron. — Quand on repart d'une feuille blanche, tout est ouvert. On est d'accord pour parler pénibilité, mais la paix, bien sûr. — Si j'ai bien compris, la pénibilité, c'est un axe important. — Mais vous voyez où il y a une embrouille, comme on dirait. Il dit qu'on va prendre en compte la pénibilité. Je l'ai entendu mille fois. Mais si vous reculez l'âge de la retraite, même les travaux pénibles vont partir plus tard qu'aujourd'hui. Vous voyez ? Pourquoi le gouvernement ne dit pas... Bon, on a fait une bêtise en arrivant. Vous savez, on a supprimé quatre critères. Quatre critères importants. Vibration, bruit. — Pourquoi il ne dit pas... D'accord, on discute pénibilité, on va réintégrer ces quatre critères. Il a dit non. Il a dit non. — Ça peut faire l'objet d'un compromis. — Il a dit non. La dernière fois que j'ai vu le Premier ministre, c'était juste avant Noël. Il a dit non. On ne reviendra pas sur ces quatre critères. C'est-à-dire qu'on est encore dans un discours. Tout est ouvert. Mais toutes les portes sont fermées. Donc il faut arrêter. Et c'est ce que je vous dis. Il n'y a rien de nouveau dans le discours du président de la République. — Vous demandez donc le retrait de la réforme. Des négociations devraient reprendre le 7 janvier. Est-ce que vous irez ? — Écoutez, je n'ai pas eu d'invitation. Je vous ai ramené. Mais vous l'avez eu, la même invitation que moi. — Ah bon ? Laquelle ? — C'est un communiqué de presse. Voilà. Voilà ce que j'ai eu, comme vous. Communiqué de presse. Et on annonce une rencontre le 7 janvier. Alors avec des ministres. Mais il y a un coup de fil avant. — Peut-être que vous allez le recevoir d'ici là. Si vous le recevez, vous irez ou pas ? — Bien sûr. Vous le savez bien. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Et j'en ai marre d'entendre, y compris sur cette chaîne, des éditorialistes qui disent « Oui, mais la CGT, ils ne discutent jamais. Ils ne vont à aucune rencontre. » On les a toutes faites. On les a toutes faites. Donc faites passer le message. On y a été à toutes. Et on a fait des propositions. Sauf qu'on est dans un cadre de discussion où si on n'est pas d'accord avec eux, on a le droit de la fermer. — Alors si j'ai bien compris, regardons la situation. Compromis, dit Emmanuel Macron. Vous dites, vous, compromis. On ne voit pas comment, puisque le président de la République ne propose rien. Vous non plus. Mais pas de compromis, puisque vous demandez le retrait de la réforme des retraites. — Ne vous bloquez pas au retrait. — Je me bloque pas. — On veut améliorer le système. — C'est pas moi. — Parce que les aînés du président de la République, les aînés d'un certain nombre de ministres, c'est eux qui ont contribué à affaiblir notre système. — Donc il faut améliorer le système. — Il faut des recettes supplémentaires. Vous avez... Je sais pas si vous avez vu la presse la semaine dernière, enfin mardi, deux journaux français ont titré, à juste titre, « Record historique d'augmentation de la bourse de Paris, du CAC 40, plus 28 %, vous voyez qu'il y a des sous dans ce pays. » — Mais la bourse qui avait perdu 15 % l'année d'avant. — Record. — L'année d'avant. Mais bon, je vais pas défendre les actionnaires. J'en suis pas. — Non, non, mais c'est pas ça. Moi, c'est juste sur le sujet. Il y a de l'argent dans ce pays. — Oui. — Pourquoi on n'en prend pas un peu pour mettre à la sécurité sociale, à la santé, aux retraites ? C'est ça un pays social où on partage les richesses. — Mais vous appelez à bloquer les huit raffineries pétrolières françaises. — Pas que. — Pas que, mais là. Alors vous allez me dire ce que vous appelez à bloquer. Est-ce la réponse au compromis ? — C'est la réponse à un discours qu'on a entendu mille fois. Mille fois. Est-ce que dans ce pays, il y a un problème ou pas ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas contents ou pas ? Est-ce que ça fait plus d'un an qu'il y a un problème à l'hôpital ? Vous le savez qu'il y a un problème dans l'hôpital. J'étais... Il y a les cheminots, évidemment. Il y a la RATP. J'étais hier à l'Opéra. Il y avait un très, très beau concert sur les marches de l'Opéra Bastille. C'est les musiciens, les danseurs qui sont en grève. Mais vous voyez, il y a un problème. Les professeurs, les enseignants... Et hier soir, on avait l'impression qu'on était dans le plus beau pays du monde où tout se passait bien, tout le monde était content et qu'on avait M. Macron qui était rayonnant. Il faut arrêter ça, quoi. Il y a un malaise dans ce pays ou pas ? Oui, il y a un malaise. Bon, vous appelez à bloquer les huit raffineries pétrolières. On appelle à faire grève. Oui, à bloquer. À faire grève. Ben oui, à bloquer. À faire grève. À bloquer, ça ne veut pas dire cesser la production. On est bien d'accord. Je ne suis pas un spécialiste. Non, non, mais bloquer. Faire grève. Vous me dites, mais pas que. C'est-à-dire ? Pas que. Faire grève, il y a dès lundi, parce que tout le monde va rentrer. Il y a 80% des boîtes qui sont fermées en ce moment. Les enseignants sont en vacances, etc. Mais on appelle à faire des assemblées générales et à rediscuter de la mobilisation dans la perspective... Vous appelez une grève générale ? C'est quoi, non ? Ça ne veut plus rien dire, grève générale. Je vous l'ai dit. Généralisation des grèves. Oui, il faut des grèves partout. Il faut des grèves partout. Dans le public, dans le privé. Des grèves partout. Il y a comme ça qu'ils peuvent nous comprendre. Syndicalisme d'intimidation. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça, je sais. Chez Jean-Baptiste Djébari. Syndicalisme d'intimidation ? Je ne veux pas polémiquer avec... Dans tous les pays du monde, sauf dans les pays totalitaires, il y a des gens qui font grève. On discute. Et puis quand on n'arrive pas à se faire entendre, on fait grève. Dans tous les pays du monde, sauf dans les pays totalitaires. En Angleterre, évidemment, le droit de grève est limité dans certains pays ou interdit dans d'autres. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Mais dans certains pays que vous citez, il y a aussi un service minimum qui est installé, instauré. Enfin bon, il y a mille manières de vivre la grève. Mais en France, il y a un service minimum, vous le savez. Faux service minimum, vous le savez. Quand il y a trop de grévistes, ça ne tourne plus. Oui. Surtout quand il y a 7% de grévistes à l'SNCF, 7,2%, mais 30% chez les conducteurs. Actuellement. Donc quand il y a 30% ou 35% dans une période où il y a des conducteurs, des salariés qui sont en congé, il y a des trains qui roulent. On nous a fait le coup, tout va être bloqué, vous n'allez pas pouvoir partir en vacances, on nous a fait le coup des enfants. Moi, j'ai constaté, ceux qui prennent notre train me disent, mais ils sont à moitié vides les trains. Comment ça se fait ? Parce que la SNCF a bien travaillé peut-être, non ? Ah mais les cheminots travaillent très bien, ça je le sais, oui. Bon, Philippe Martinez, bloquez donc les 8 raffineries pétrolières, il y en a 7 en métropole, et une, notre maire, 8 raffineries, il est bloqué. Vous voulez empêcher les Français de rouler, d'aller travailler ? Franchement. Quand il y a une grève, quand il y a une grève, dans l'éducation, les enfants, ils n'ont pas d'école. Donc on ne va pas rouler. Quand il y a une grève, il y a... Vous êtes prêts à prendre cette initiative ? Il y a besoin... Empêcher les Français de rouler et d'aller travailler ? Mais si. On appelle tous les Français, tous les Français, à se mobiliser, à aller en manifestation, et à se mettre en grève. Voilà, c'est clair mon message. Parce que face à un président de la République, qui fait de l'autosatisfaction, et qui considère que tout va bien dans ce pays, il faut que le signal d'alarme soit plus fort, parce qu'apparemment, il n'a pas encore bien compris qu'il y avait un petit problème dans ce pays. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à aller rencontrer Emmanuel Macron ? Aller en parler directement, tiens, face à face. Pourquoi pas ? Vous savez qu'il a eu du mal à me recevoir au mois d'octobre. Moi, je n'ai pas de problème pour le rencontrer. À condition que ça serve à quelque chose. Parce que si c'est cause toujours, tu m'intéresses. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai vu deux heures. Je lui ai fait des propositions. Il a une autre conception de la société que je pense la majorité des Français. Il a la volonté de mettre en place cette réforme qu'il avait prévue dans sa campagne présidentielle, non ? Vous aviez... Moi, j'ai entendu pendant sa campagne présidentielle au milieu de plein d'autres choses qu'il était pour... C'est l'une des mesures. Il était pour un régime par points. Est-ce qu'on parlait de l'âge pivot, de l'âge d'équilibre à l'époque ? On en parlait ? On n'en parlait pas. Régime par points auquel vous êtes opposé. Et puis, vous savez très bien qu'une présidentielle, il y a deux tours. Au premier tour, il y a 23% des personnes qui ont voté pour lui, de ceux qui ont voté. Au deuxième tour, je crois qu'on a battu le record d'abstention. De vote blanc est nul. Vous avez voté pour lui, déjà. De vote blanc est nul. Et vous savez bien que dans les 66% qu'il a recueillis, c'est aussi des votes par rejet. Vous avez voté pour lui ? L'humilité, ce que j'ai voté, ne regarde personne. C'est un vote individuel, surtout quand on a mes responsabilités. Donc, on ne saura pas si vous avez voté pour lui. Est-ce que vous re-voteriez pour lui ? Moi, je vote à toutes les élections parce que le droit de vote, c'est un droit fondamental. Mais ce que je vote, comme disait l'autre, ne vous regarde pas. Oui. D'ailleurs, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous ne choisissez pas. Vous savez très bien et la position de la CGT... Non, mais je vous pose la question. Vous savez très bien que la position de la CGT concernant le Rassemblement National, nos valeurs sont diamétralement opposées. diamétralement opposées. Donc, quand Marine Le Pen est en lice, vous votez pour celui ou celle qui est face à elle. Je vous dis que les valeurs de la CGT sont diamétralement opposées à celles du Rassemblement National. Nous, on ne veut pas expulser des gens qui travaillent, qui payent des cotisations, qui payent des impôts, quel que soit leur nom, la couleur de leur peau ou leur religion. Si la réforme est présentée le 22 janvier en Conseil des ministres, comme elle le sera probablement, enfin, nous verrons bien. Nous verrons bien. Si elle est votée au Parlement, Assemblée Nationale, Sénat, au mois de février ou début mars, que faites-vous ? Écoutez, moi, je ne fais pas de la politique fiction ou de la syndicalisme fiction. Le premier rendez-vous, c'est lundi prochain. Tout le monde rentre de vacances. Il va y avoir des assemblées générales. Il faut discuter. Moi, j'attends encore des réponses du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire, une carrière complète, pour toucher les 1 000 euros ? C'est-à-dire, combien de temps il faut travailler entre le premier jour de votre boulot et le dernier jour pour toucher au minimum 1 000 euros ? Moi, je n'ai toujours pas de réponse. Combien ? 40 ans ? 45 ans ? 46 ans ? Avec combien on part ? Mais tout ça, toutes ces précisions-là, peuvent faire partie d'un compromis. Mais ça fait deux ans qu'on discute. Donc vous êtes prêt ? Ça fait deux ans. Vous seriez prêt ? Mais même sur ce plateau, j'ai posé la question... Est-ce que vous seriez prêt à accepter la retraite par point si elle est aménagée ? Mais le point... Je vous pose la question, sincèrement. Le point, c'est l'individualisation. C'est un système aléatoire. C'est un système individuel. Nous, on préfère un système solidaire. Mais si, si. Mais c'est aussi solidaire. Mais non, non. C'est aussi une retraite par répartition. Non, parce que si vous n'avez pas le nombre de... Ce sont toujours les actifs qui paient pour les retraités. Ça, oui. Mais oui. Mais c'est en fonction du nombre de points. C'est en fonction... Qui décide de la valeur du point ? Vous le connaissez ? Moi, je ne le connais pas. Mais non, mais ça, c'est comme le régime Agir Carco. Ou c'est comme... Mais les régimes complémentaires, c'est autre chose. Là, on parle du régime général. Les régimes complémentaires Agir Carco, que je connais bien puisque je travaille dans le privé, ont été créés parce qu'à l'époque, le régime général ne couvrait pas suffisamment les retraites. Nous, on est pour que le régime général couvre à 100%, à 100% la retraite. Lundi avant-hier, station de métro Place d'Italie à Paris, une conductrice de la RATP s'apprête à prendre son service. J'ai vu les images. Elle ne fait pas grève. On va les regarder. Tiens, les images, on va les revoir sur BFM TV. Voilà. Elle ne fait pas grève. Elle a le droit de ne pas faire grève. huée, insultée. Elle doit être protégée par des agents de sécurité de la RATP pour prendre son service. Je suis scandalisé par la violence dont a été victime cette conductrice. C'est ce que dit Valérie Pécresse. Il y a eu une enquête interne. Possible dépôt de plainte, nous verrons ou pas. Dès qu'il y a contrainte, la grève devient illégitime. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est le secrétaire général de l'UNSA RATP. Vous êtes d'accord avec lui ? Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait de tels agissements. Il n'y a pas eu de violence. Il y a eu des mots qui ne sont pas acceptables. Mais quand un conflit dur, quand on a l'impression de... Je l'ai dit, quand on dépasse le stade de la colère, mais évidemment, ce n'est pas normal d'avoir de telles positions vis-à-vis... Mais il y a de l'attention. Vous comprenez cette femme ? Vous comprenez qu'elle a envie d'aller travailler ? Je ne connais pas ses raisons. Non plus. Je ne sais pas si elle a envie. J'ai croisé... Vous savez, j'en croise des grévistes, y compris de ceux qui travaillent, et qui disent « Mais là, je n'en peux plus. Je n'ai plus de sous. Je n'ai plus de sous. Donc il faut que je me remette au boulot. Je recommencerai au mois de janvier. » Elle a peut-être envie d'aller travailler parce qu'elle aime son travail et parce qu'on ne va pas... Moi, je vous dis qu'il y a des gens qui ne sont sûrement pas d'accord mais quand il y a 90 ou 95 % de grévistes, ça veut dire qu'il y a des gens... Mais empêcher un non-gréviste de travailler, est-ce légal ? Je vous pose la question. Elle n'a pas été empêchée de travailler. Elle a failli. Elle n'a pas été protégée. On ne va pas passer la matinée là-dessus. Je vous dis que ce n'est pas normal d'avoir, y compris des propos insultants, mais je vous dis qu'il y a un niveau de tension. Mais on pourrait parler aussi d'un de mes camarades, d'un des grévistes qui est vendredi à Pavillon-Souvois, a fini à l'hôpital parce que l'intervention des forces de l'ordre s'est traduite par des blessures. Vous voyez ? C'est tendu, vous savez ? C'est tendu. Quand on est à 28 jours de grève, c'est tendu. Mais je vous pose une question. Est-ce légal d'empêcher quelqu'un d'aller travailler ? Et vous me posez une question qui n'est pas juste puisqu'elle a été travaillée. Oui. Bon. Il y a de la tension. Et je suis clair quand je dis qu'il y a des propos qui ne sont pas acceptables même quand on est énervé. Ce sont des militants de la CGT qui les ont tenus ? Je n'en sais rien. Vous ne savez pas ? Non. Vous n'avez pas fait d'enquête interne ? Non ? Bon, d'accord. Carlos Ghosn. Oui ? Vous connaissez bien Renault ? Ah, Renault, je connais bien. 37 ans et demi. 37 ans et demi. Carlos Ghosn qui a redressé Renault. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Est-ce qu'il a redressé Renault et Nissan ? Il n'a pas redressé Renault. Il a beaucoup nourri les actionnaires. Vous savez combien il a licencié de personnes depuis qu'il a la tête de Renault dans le groupe Renault ? Plus de 100 000. Plus de 100 000 personnes. Japon, France, Roumanie, Russie. C'est ça son bilan. Il y a des salariés de Renault que je connais bien qui avaient des projets y compris sur des véhicules propres à qui il a dit pas est-ce que ça marche ? Combien ça rapporte ? Vous voyez la logique ? C'est-à-dire qu'on est dans une industrie. Il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs qui réfléchissent à la voiture de demain. Voiture écologique. Et lui... On est aussi dans une industrie concurrentielle. Philippe Martinez. Et alors ? Et alors ? Et alors ? La concurrence sociale ça doit pouvoir marcher ensemble. Pourquoi tout pour les actionnaires ? Je voulais parler du CAC 40. C'est le même type. Pardon. Le même patron qui est margé à combien ? 15 millions d'euros par an. Les stocks options. Des appartements partout dans le monde. Qui va faire la fête à Versailles. Et qui disait à ses salariés vous êtes trop payés il faut faire de la modération salariale. C'est ça une société juste ? Lorsqu'il dit je me suis libéré... C'est ça une société juste ? Lorsqu'il dit je me suis libéré de l'injustice et de la persécution. Ça vous fait sourire ? Attendez. Comment regardez-vous d'ailleurs cette fuite ? J'en sais rien. Enfin c'est... Oui. On connaît pas les circonstances. Vous je sais pas mais moi si j'avais été dans sa situation j'aurais pas pu avoir un passeport, un jet privé et quelques peut-être personnes qui m'aident à partir. Vous voyez la différence ? C'est le monde des riches ça. C'est le monde des riches. Qui serait complice ? Je ne sais rien. Qu'est-ce que vous entendez ? Je ne sais rien moi. Il y a bien des gens qui l'ont aidé. Il y a quelqu'un qui pilotait l'avion. Sa femme, sa famille... Oui enfin il y a bien quelqu'un qui pilotait l'avion. Je ne sais pas si sa femme a son brevet mais... Bon. Donc vous voyez ça c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on a l'argent. Oui. On a beaucoup d'argent et donc on est capable de s'échapper je ne sais pas dans quelles circonstances mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce monsieur qui a fait la une de tous les journaux Je suis le meilleur le cause killer quand il est arrivé et qui nous faisait la leçon sur vous êtes trop payé etc. Il a pris de l'argent de l'entreprise. Il a pris de l'argent de l'entreprise. L'entreprise ce n'est pas la sienne. Une entreprise c'est celle d'une communauté de travail. Donc il faut un peu arrêter sur les malheurs. Ça nous a au moins servi à une chose c'est à savoir que les conditions de détention au Japon n'étaient pas extraordinaires c'est le moins qu'on puisse dire mais pour tous les prisonniers au Japon. Il a fallu que lui soit prisonnier pour qu'on dise le pauvre vous ne le peignez pas. Pas du tout non. Pas du tout. Merci Philippe Martinez d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h53 vous êtes sur RMC et BFMT.